On va voir dans cette vidéo un premier exemple d'un exercice classique pour lequel on nous donne une formule brute, ici C5H10O et le spectre RMN obtenu expérimentalement pour la molécule et on va devoir trouver la formule topologique de la molécule correspondante et donc sa structure. La première chose à faire, ça va être de calculer le nombre d'incenturation ou le degré d'incenturation de cette molécule. Donc on en a parlé dans la vidéo précédente. Ici, on a une molécule qui contient carbone, hydrogène, oxygène donc pour calculer le nombre d'insaturation, ce que je peux tout simplement faire c'est voir que j'ai 5 carbones. Donc au maximum, j'ai 2 fois 5 plus 2 hydrogènes dans une molécule qui a 5 carbones, c'est-à-dire 12. Or ici, j'en ai que 10. 12 moins 10, ça fait 2. J'ai donc un nombre d'insaturation ici qui vaut 1. Il me manque une paire d'hydrogène pour être autant saturé que l'alcalde linéaire correspondant à 5 carbones. Un nombre d'insaturation qui vaut 1, ça veut dire que j'ai soit une double liaison, soit un cycle dans la molécule. La deuxième chose qu'on va faire, c'est regarder les valeurs d'intégration qui sont données ici sous le spectre. Donc pour ce premier signal, on a une intégration de 27, ici de 40,2. Pour ce troisième signal, ici, 28,4. Et le dernier, 42,2. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont calculées par l'ordinateur lorsqu'on obtient le spectre RM. Donc ce qu'il faut faire, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est diviser toutes les valeurs d'intégration par la plus petite des valeurs qu'on a obtenues. En l'occurrence ici, par 27. Donc 27 divisé par 27, évidemment, ça fait 1. 40,2 divisé par 27, ça fait à peu près 1,5. 28,4 divisé par 27, ça fait à peu près 1. Et 42,2 divisé par 27, ça fait à peu près 1,5 également. Je fais la somme de toutes les valeurs que j'ai obtenues. 1 plus 1,5 plus 1 plus 1,5, ça me fait 5. Donc là, ce que j'ai obtenu, en fait, ce sont les valeurs relatives du nombre de protons associés à chacun des signaux. Au total, ça fait 5. En réalité, j'ai 10 hydrogènes, 10 protons dans ma molécule. Je vais donc tout multiplier par 2 pour obtenir le nombre de protons auquel correspond chaque signal. Donc ici, j'intégrais pour une valeur de 1, donc je multiplie tout par 2. J'ai donc 2 protons ici correspondant à ce signal. Ici, 1,5 fois 2, 3 protons pour ce signal. Ici, 2 protons. Et ici, à nouveau, 3 protons. 2 plus 3 plus 2 plus 3, ça fait bien 10. Maintenant qu'on a fait tout ce travail, on va tenter de reconstituer le puzzle de la structure de cette molécule à partir des informations qu'on arrive à tirer de chacun des signaux. On va commencer par le signal qui est le plus à gauche, qui est celui-ci, qui intègre donc pour 2 protons. Donc c'est certainement un CH2. Je vais mettre en violet, CH2. Ensuite, on va regarder combien de voisins on a pour ce proton. Et pour ça, on regarde la forme du signal. Donc le nombre de voisins, point d'interrogation. On voit qu'on a un signal triplé. Or, on a vu dans la vidéo sur la règle de multiplicité n plus 1 que lorsqu'on avait n voisins équivalents, on avait un signal composé de n plus 1 pic. Donc si je regarde le nombre de pics que j'ai dans mon signal, 1, 2, 3, que je soustraie 1, j'obtiens le nombre de voisins, protons équivalents, correspondants. Ici, comme j'ai 3 pics, j'ai donc n égale 2. J'ai donc 2 voisins, 2 hydrogènes voisins pour ce proton. Bon, enfin, je regarde le déplacement chimique auquel je trouve ce signal. Ici, on voit qu'on est autour de 2,5 ppm. Ça correspond à la zone des protons qui sont proches d'un groupe carbonyl. Et ça a complètement du sens. Quand je regarde ma formule ici, j'ai bien un oxygène ici, donc je peux tout à fait avoir un groupe carbonyl. Et en plus, j'ai défini que j'avais un degré d'insaturation, un nombre d'insaturation de 1. Donc un groupe carbonyl, c'est une double liaison carbone-oxygène. Ça correspond tout à fait à la présence de cette insaturation. Et de l'oxygène. Donc on va dessiner une première pièce du puzzle. Donc on aurait un groupe carbonyl comme ceci, avec un carbone CH2 ici. Et donc ces 2 hydrogènes ici correspondraient à ce signal. Et la présence de ce groupe carbonyl explique donc le déblindage important qu'on a pour ces protons, puisqu'on va avoir un effet inductif important de cet oxygène ici, qui va attirer vers lui la densité électronique au niveau de ces protons, et donc affaiblir l'effet écran qu'on a des électrons ici, des liaisons, donc augmenter le déblindage. D'où le déplacement chimique de 2,5 ppm. On passe maintenant au signal suivant. C'est ce signal ici en singulet qui intègre pour 3. Donc la première chose que je regarde, il intègre pour 3. Ça veut dire que j'ai probablement un méthyl, CH3. Le nombre de voisins, point d'interrogation, eh bien j'ai un singulet. Donc j'ai un pic. 1-1 ça fait 0. J'ai donc 0 voisin pour ce CH3. Et enfin je regarde le déplacement chimique auquel je trouve ce signal. Je suis à environ 2,2 à plus que 2 ppm. On a donc un déblindage assez important qui peut se justifier par la présence à proximité du groupe carbonyl. Donc si je dessine mon groupe méthyl ici, comme ceci, eh bien ça, ça explique le fait que je n'ai pas de voisins pour ces protons, puisque j'ai le carbone ici qui est lié à ce carbone lié par une double liaison à un oxygène et à un autre carbone. Donc je n'ai pas de protons voisins pour ces 3 protons, ce qui explique le singulet. Et je suis à proximité d'un groupe carbonyl, ce qui explique le déplacement chimique correspondant. Je vais continuer à analyser le spectre. Donc je passe au signal suivant. Ce signal, il est intègre pour 2 protons. Donc j'ai probablement un CH2 ici. Ensuite, on se pose la question du nombre de voisins. Alors là, c'est un petit peu difficile, mais si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 piques. Donc si j'ai 6 piques, j'ai probablement 5 voisins. 5 voisins pour ces 2 protons du groupe CH2. Et ensuite, je vois que je suis à un déplacement chimique d'environ 1,5 ppm. Je ne peux pas en déduire beaucoup plus. Je vais passer maintenant au dernier signal sur le spectre. Ici, on a un signal triplet qui intègre pour 3. Donc il intègre pour 3, c'est probablement un méthyl, CH3. On a un triplet. Donc quel est le nombre de voisins ? Triplet, 3 piques, 3 moins 1, ça fait 2. Donc j'ai probablement 2 voisins, c'est-à-dire certainement un CH2. Et puis au niveau du déplacement chimique, je suis à un peu moins de 1 ppm. C'est donc ici des protons qui ne sont pas spécialement déblindés, qui sont plutôt blindés, plutôt autour de carbone et d'hydrogène. On n'a pas forcément d'éléments électronégatifs à proximité ici de ces protons. Donc comme pour ces 2 signaux, on est plutôt blindés, on n'a pas de déblindage important, on peut en conclure que ce sont ceux qui sont le plus éloignés du groupe carbonyl dans la molécule. Et puis il est très probable que du coup, les 2 protons ici, avec lesquels ces 3 protons du CH3 sont couplés, correspondent à ces 2 protons du CH2 ici. Donc en fait, ça, ça correspond à un groupe éthyl. Donc CH2, CH3. Donc je vais déplacer ici, voilà, je vais me mettre ici pour continuer à mettre les pièces du puzzle. Donc ce que j'en ai conclu, c'est donc probablement ce que je peux avoir, c'est ici CH2, et puis ici, en bout de chaîne, le groupe méthyl CH3. Donc là, j'ai trouvé une formule développée pour ma molécule. La première chose que je fais avant de vérifier quoi que ce soit, c'est vérifier le nombre d'atomes, et que je ne me suis pas trompée. Donc on est censé avoir 5 carbones, 10 hydrogènes, 1 oxygène, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, l'oxygène, c'est bon, 3 et 3, 6 et 4, 10, c'est bon. Donc là, on est bon au niveau des atomes. Maintenant, on va vérifier pour chaque groupe de protons, si le signal correspondant est juste. Donc si on ne s'est pas trompé au niveau du nombre de voisins, et puis du déblindage. Donc je vais commencer par ici, à droite, les protons en bleu. Donc ces 3 protons ici, en bleu. Je regarde combien ils ont de voisins. Ici, ce carbone est lié à ce carbone, lié à 2 hydrogènes. J'ai donc 2 protons voisins. Donc je suis censée obtenir pour ces 3 protons, a priori, un triplet qui intègre pour 3, et c'est bien ce que j'ai obtenu. Et en termes de blindage, effectivement, on est assez loin du groupe carbonyl, donc on est plutôt blindé. Donc a priori, on est plutôt autour de 1 ppm. C'est bien ce qu'on a. Je regarde maintenant mes 2 protons équivalents verts ici. Donc ces 2 protons ici, combien ont-ils de voisins ? Et bien ici, à droite, ils sont liés à un carbone qui est lié à 3 hydrogènes. Donc on a déjà 3 voisins ici. Et puis à gauche, ce carbone est lié à un autre carbone qui est lié à 2 hydrogènes. Donc on a en tout 5 voisins pour ces protons verts. Donc si ces voisins étaient équivalents, on s'attendrait à trouver un sextuplet, donc un signal avec 6 bits. C'est bien ce qu'on obtient en réalité sur le spectre expérimental, alors qu'a priori, les protons en violet ici et les protons en bleu ne sont pas équivalents. Mais il se trouve qu'au niveau du spectre expérimental, on observe bien un sextuplet pour le signal de ces protons verts. Donc normalement, la règle n plus 1 ne s'applique pas, mais il se trouve que dans ce cas, ça fonctionne malgré tout. En termes de déplacement chimique ici, on est plus déblindé que les protons bleus. Effectivement, on est un peu plus à gauche, mais on est toujours autour de 1,5 ppm. Donc ça reste logique. On regarde ensuite les protons en violet. Donc ces deux protons ici, qui sont équivalents. Donc combien ont-ils de protons voisins ? Ici sur la gauche, ce carbone n'est pas lié à un hydrogène, donc pas de voisin par ici. Ici sur la droite, ce carbone est lié à deux protons. Donc on s'attend à avoir 2 plus 1, 3, 1 triplet pour ces hydrogènes. Donc 1 triplet qui intègre pour 2. En termes de déplacement chimique, on est juste à côté d'un groupe carbonyl, donc on s'attend à être plutôt autour de 2,5 ppm. Et effectivement, c'est bien ce qu'on observe, un triplet qui intègre pour 2 à un déplacement chimique de presque 2,5 ppm. Et enfin, les derniers protons qu'on a dans la molécule, ce sont ces 3 protons en orange ici. Ils n'ont pas de voisin, puisque le carbone ici est lié à un oxygène par une double liaison et un carbone. Donc pas de protons voisins. Un singulet pour le signal de ces 3 protons, donc un singulet qui intègre pour 3. En termes de déplacement chimique, on est juste à côté d'un groupe carbonyl, on s'attend donc à un déplacement chimique autour de 2, 2,5 ppm. Et effectivement, c'est bien ce qu'on obtient. Donc voilà la démarche. Commencez par le nombre d'insaturation, les intégrations. Analyser ensuite, signal par signal, et en déduire ce qu'on peut, et dessiner les pièces du puzzle. Associer ensemble les pièces du puzzle. Vérifier évidemment le nombre d'atomes, qu'on ne s'est pas trompé. Et puis revérifier que le signal obtenu pour le spectre correspond bien à ce qu'on attendrait à partir de la formule développée ou topologique qu'on aura obtenue. On s'intéresse maintenant à un composé de formule brute C8H10, avec le spectre Rmn obtenu correspondant. Donc la première chose à faire, on calcule le nombre d'insaturation. Donc ici, on a seulement des carbones et des hydrogènes. Donc comme on a 8 carbones, on s'attendrait à obtenir au maximum 2 fois 8 plus 2, c'est-à-dire 18 hydrogènes si on était complètement saturé. Or on n'en a que 10. Donc on a au total 8 hydrogènes qui manquent pour être complètement saturés. Si je divise par 2, ça correspond donc à 4 paires d'hydrogènes manquantes. Donc un nombre d'insaturation de 4. Et quand on voit ça, tout de suite on doit penser à la possibilité d'avoir un cycle aromatique dans la molécule. Un rapide coup d'œil sur le spectre nous prouve que c'est probablement effectivement un noyau aromatique puisqu'on a un signal qui intègre pour 5 autour de 7, 7,5 ppm. Donc ça classiquement, on est dans la zone des protons aromatiques. Donc on peut déjà imaginer qu'on va avoir un noyau aromatique ici comme structure de base pour la molécule. Donc au niveau des intégrations, ça a déjà été fait. On a donc ce signal qui intègre pour 5, celui-ci pour 2, celui-ci pour 3, avec un total de 10 hydrogènes, 10 protons. C'est bien ce qu'on a dans la molécule ici. On s'intéresse d'abord au signal de ces 5 protons ici. Donc on a un signal très complexe dans la zone des protons aromatiques. Donc probablement on a des protons qui sont sur un noyau aromatique, qui n'ont pas tous exactement le même environnement, qui vont donc obtenir pour chacun des signaux un peu différents, mais qui vont tous se chevaucher. Donc c'est pour ça qu'on obtient généralement dans cette zone, lorsqu'on a un noyau aromatique, un signal assez complexe. Donc on peut déjà dessiner nos 5 protons ici aromatiques, qui correspondent donc à ce premier signal ici à gauche. Et on a donc un substituant sur notre cycle aromatique, sur notre noyau benzénique, ce substituant qui va contenir donc 2 carbones. On continue l'analyse du spectre. Donc ici sur le signal suivant, on a un signal qui intègre pour 2, donc probablement 1 CH2. 1, 2, 3, 4, on a un quadruplet. Donc quel est le nombre de voisins ? 4 piques moins 1, ça fait 3. Donc probablement 3 voisins, c'est-à-dire probablement un groupe méthyl qui va être voisin ici. Et puis ici sur le dernier signal qu'on a le plus à droite du spectre, on a un signal qui intègre pour 3, donc probablement 1 méthyl. Combien de voisins ont ces protons du méthyl ici ? On a un signal 1, 2 avec 3 piques. 3 moins 1, ça fait 2. Donc on a 2 protons voisins équivalents, donc probablement 1 CH2. Donc là tout de suite, on pense que ces 2 groupes CH2 et CH3 sont à côté, que les 3 protons ici du CH3 sont couplés avec les 2 protons du CH2. Et très classiquement, ce type de signal ici, ça correspond à un groupe éthyl. Donc je peux dessiner un groupe éthyl ici comme substituant, comme ceci, avec du coup 2 protons ici sur ce carbone, et puis les 3 protons du groupe méthyl ici sur ce carbone. Je vérifie tout de suite le nombre d'atomes. 6, 7, 8 carbones, c'est bon. 5 et 3, 8 et de 10, 10 hydrogènes, c'est bon. Ensuite je vérifie donc au niveau de mes signaux si ça correspond bien effectivement. Pour ces 3 protons verts, les seuls protons voisins, ce sont les 2 protons oranges ici, donc on doit avoir un triplet, c'est bien ce qu'on observe. En termes de valeur de déplacement chimique, on est plutôt logique, puisqu'on est à peu près à 1 ppm, 1,2 ppm. Ici on n'a pas d'atomes électronégatifs à proximité, ni rien du tout, donc voilà. Pour mes 2 protons oranges ici, je n'ai pas de voisins sur ce carbone, je n'ai pas d'autres protons sur ce carbone. Donc mes seuls protons voisins, ce sont les 3 protons du groupe méthyl. On s'attend donc à un quadruplet, c'est bien ce qu'on obtient, et on est un peu plus déblindé du fait qu'on est plus proche du noyau aromatique. Donc cette formule brute et ce spectre Rémen correspondent donc à l'éthylbenzène. Merci.